Bonjour à la fois et soeurs, bienvenue sur Bande. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme vous le savez toujours ici. Elle a été visitée par une sorcière. Comment ça s'est passé ? Le couteau sort. Fête, c'est une amie qui a vécu l'histoire. Pour les Gabonais qui sont dans le direct, quand je vais dire sortir en vampire, ils vont comprendre ce que c'est. Bon, je ne sais pas comment on explique ça chez les autres et tout. Mais en fait, c'est l'histoire d'une dame qui a voulu visiter, je peux dire ça comment, visiter l'esprit d'une personne. Et c'est l'esprit de ma copine. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'est passé dans un institut de beauté de la place. Ma copine en question, elle est esthéticienne. Et il y avait une vieille dame qui avait l'habitude de venir dans le salon de beauté faire les ongles. Et quand elle venait dans le salon de beauté faire les ongles, c'est... Quand la vieille dame venait faire les ongles, c'est ma copine qui s'occupait personnellement d'elle. Elle lui faisait des massages, des pieds. Vous savez, les personnes âgées ont souvent des petites douleurs et tout. La dame exigeait qu'elle lui fasse des massages, etc. Donc, elle ne boudait pas. Et c'est une femme assez généreuse. C'est une femme très généreuse. Après des services, elle remet des camps pour boire aux gens. Elle paie à boire même quand elle est dans le salon et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que la dame venait, elle était très gentille avec la dame. Et un jour, la dame lui pose la question de savoir, « Ma fille, est-ce que tes parents sont encore en vie ? » Elle dit, « Oui, maman, mes parents sont encore en vie. » Elle dit, « Ah, ça, tu as de la chance, hein. Je vois que tu as l'air très protégée. » Elle demande à la vieille maman que, « Mais maman, pourquoi tu dis ça ? » Elle dit, « Non, c'est seulement ce que je vois. » Alors, elle a laissé tomber. La patronne de ma copine lui avait dit que, « Toi, est-ce qu'avant de venir travailler ici dans le salon, il t'arrive de prier ? » Elle a répondu à la patronne que, « Non, je ne prie pas souvent. » Et ça fait très longtemps que je suis allée à l'église. La patronne lui dit, « Moi, je fais des mauvais rêves sur toi. » « Il faut que dès aujourd'hui, tu te mettes à prier. » Elle a dit, « Ok, elle a compris. » Mais elle ne priait jamais. Elle ne priait jamais. Alors, la patronne encore fait un rêve. Un rêve dans lequel ma copine et la vieille dame sont en train de creuser une tombe. Les deux creusent une tombe. Et après, la vieille dame demande à ma copine, « Dans le rêve, elle vient de se coucher dans la tombe. » Et elle, elle referme la tombe. Ça, c'est dans le rêve qu'elle voit ça. Alors, puisque la patronne de ma copine, c'est une femme qui prie beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va voir un prêtre et elle explique le rêve au prêtre. Le prêtre lui dit que peut-être que la vieille dame qui a l'habitude de venir au salon veut du mal à son employé, qui est ma copine. Alors, le prêtre lui remet le sel béni avec de l'eau. Et le prêtre lui dit que la prochaine fois qu'elle viendra, discrètement, elle verse le sel béni juste à côté de la vieille dame. Si elle est venue pour faire une mauvaise chose, immédiatement, elle va partir. Alors, c'est comme ça que deux jours plus tard, la vieille dame prend le rendez-vous pour venir au salon de coiffure, pour faire le massage des pieds et du corps, etc. C'est comme ça que quand elle arrive, elle est assise. Elle vient comme naturellement et tout. Et le prêtre lui a dit que ne verse pas d'abord le sel béni là en matinée. Parce que si tu verses le sel béni en matinée, ça pourra te faire fuir certaines clientes. Mais tu attends. Quand la personne qui est venue dans ton rêve sera là, c'est là où tu auras l'opportunité de verser le sel. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elles sont restées. Et la dame est arrivée vers 11 heures. Quand la dame arrive vers 11 heures, elle s'assoit. Mais ce jour-là, elle n'était pas relâchée. Comme d'habitude. La patronne lui pose la question. Madame, est-ce que vous avez un problème? Elle dit, non, je n'ai pas de problème. Mais je ne me sens pas bien. Elle lui dit, non, il n'y a pas de problème. Celle qui s'occupe de vous viendra. Quand ma copine est arrivée, la patronne lui demande que, mais est-ce que ce matin, tu as prié? Elle dit, non, je n'ai pas prié. C'est comme ça que sa patronne commence à la gronder. Mais pourtant, je t'ai demandé de prier. Je t'ai dit que depuis un moment, j'ai fait des mauvais rêves sur toi, etc. Pourquoi tu ne pries pas? Elle dit, non, si je n'ai pas prié, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de prier. Et puis, moi, commencer à prier maintenant, pour moi, c'est compliqué. Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle lui dit que, quand tu vas commencer à faire les ongles à la vieille dame, rassure-toi bien, toi, de mettre ton dos du côté de la porte pour qu'elle ne puisse pas me voir dans le miroir parce que j'ai quelque chose à faire. Ça, c'est ce que la patronne lui dit. C'est comme ça qu'elle a exécuté. Elle s'est mise, elle s'est assise de telle sorte que la vieille dame ne la voit pas dans le miroir parce qu'elle devait verser le sel derrière elle. Et ma copine dit que, quand elle est assise, tout d'un coup, elle sent comme si quelque chose entrait dans son corps. Elle sent comme si quelque chose entrait dans son corps et tout d'un coup, elle se sent fatiguée. Quand elle se sent fatiguée, la patronne se lève et elle veut discrètement verser le sel derrière la vieille dame. Elle se met à crier. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Je te demande, qu'est-ce que tu as voulu faire? C'est comme ça que la patronne lui dit, non, je vais verser ça. Je vais verser le sel. Ce qui va arriver, va arriver. Elle dit que tu n'as pas le droit de me verser ça. Tu n'as pas le droit de me verser ça. Alors, la patronne lui dit, si tu ne te confesses pas, si tu ne dis pas ce que tu as voulu faire, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est comme ça que, si tu ne dis pas, si tu ne dis pas ce que je suis à voulu faire, c'est comme ça que la vieille dame dit, non, quand je suis arrivée pour la première fois dans votre salon, la fille a été tellement sympa avec moi que j'ai voulu visiter son esprit pour savoir si à l'intérieur d'elle, elle est aussi sympa qu'à l'extérieur. Et ma copine dit qu'elle se sentait tellement fatiguée. C'est comme si on l'avait assommée, en fait. Elle se sentait fatiguée et elle a commencé à parler. La vieille dame a commencé à parler. C'est une fille tellement gentille. Elle a toujours été gentille avec moi. Je voulais vraiment voir si à l'intérieur aussi, sa chair était aussi sucrée que sa manière d'être. C'est comme ça que la vieille dame parlait. Alors, la patronne lui a dit, madame, vous vous levez et vous partez. Elle a dit, non, je ne peux pas me lever et partir parce que j'ai peur que si je me lève et que je pars, cette histoire-là, vous allez la raconter partout. Vous êtes même capable d'afficher ma photo parce que vous avez les caméras de suivi. Elle a dit, non. Ce que je veux juste, c'est que tu te lèves et que tu partes. Et ensuite, elle a posé la question. Elle m'a posé la question à la patronne. Qu'est-ce que je peux laisser en pourboire? La patronne lui a dit, fais comme tu veux, mais tu te lèves et tu pars. C'est comme ça qu'elle a pris une enveloppe et elle a déposé. La patronne n'a pas fait qu'à. En fait, elle est juste restée à côté de ma copine pour la reconforter. Et elle a posé la question à ma copine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma copine dit, non, que quand elle est assise, elle a juste senti comme si avec un genre comme un courant qui était rentré dans son corps et la vieille dame est en train de, je ne sais pas, la fixer dans les yeux. C'est comme ça que la patronne lui a versé de l'eau, l'eau bénie sur le corps et elle a commencé à prier pour elle, prier pour elle, au fur et à mesure, elle reprenait ses forces. Juste pour vous dire que les personnes gentilles, parce que ma copine me disait que la vieille était tellement gentille le genre de personne que quand elle arrive quelque part, elle attire l'attention de tout le monde. En fait, elle laisse des gros pourboires, tout ça là, mais je ne sais pas. C'était pour lui faire quelque chose de mauvais. Donc, faites attention. En fait, ce n'est pas tous ceux qui, je ne sais pas, qui sont gentils avec vous, qui vous veulent forcément du bien. Donc, c'était juste pour dire ça. Incroyable, oui. Bon, nous allons écouter encore quelque chose d'intéressant. Écoutons. Et ce que je voudrais dire, c'est que mesdames, les jeunes filles, les mamans qui saignent encore, quand vous enlevez vos garnitures, quand vous avez la possibilité, j'entends des gens dire qu'il faut les brûler. Il ne faut surtout pas brûler le sang qui sort de ton corps. Bon, c'est pour ne pas prononcer la partie intime. Il ne faut surtout pas brûler, c'est interdit. Ce qui est conseillé, c'est de laver. Donc, quand tu enlèves ta serviette hygiénique, le simple fait de le passer au robinet, même si tu ne réussis pas à extraire tout le sang de la serviette, au moins, même si ta serviette arrive dans une maison occulte un jour, elle sera sans effet. Parce que ce dont on a besoin serait déjà quand même quitté. Donc, il y aurait eu un peu... Ton sang serait dilué, mélangé avec de l'eau. Donc, tu presses, tu mets sur le robinet ou dans ton seau d'eau et tu presses un peu. Ensuite, tu roules et tu jettes. Pour celles qui ont des serviettes hygiéniques sophistiquées, parce qu'il y a des serviettes hygiéniques qui sont en plastique, peu importe le nombre de fois où tu rinces, ça ne va jamais être blanc. Celles qui utilisent des serviettes hygiéniques sophistiquées vont se rendre compte quand elles rincent. Ça devient tout blanc comme si de rien n'y était. Donc, c'est ce que je voulais... C'est un peu ce que je voulais partager. Dites-moi ce que vous avez pensé. OK. Donc, tu as un malade, tes voyages. Donc, à l'époque, j'avais 21 ans. Je suis orpheline de père et de mère et j'avais mon bac pour les Gabonais qui connaissent l'UOB. Donc, quand j'ai mon bac, je vais à l'UOB et les circonstances de l'UOB font que je passe mon premier semestre et vu que j'étais très jeune à l'époque, j'avais quoi, 18 ans, j'ai dû arrêter l'UOB pour travailler comme promotrice aux géants C-Cado parce que je voulais intégrer une école de la place et si possible, même voyager après et aller poursuivre mes études à l'étranger. Donc, en même temps, je faisais les démarches pour partir du Gabon. Donc, je me lance comme promotrice pour le compte de Supergro et on me poste aux géants C-Cado. Faut pas, c'était les noms, s'il vous plaît, pas de noms. D'accord, ok. Il n'y a pas de plus de personnes. Ok, ça marche. Et donc, du coup, je travaillais en binôme dans le supermarché où j'étais et je tiens à préciser que j'avais passé près d'une année, je n'avais pas de petite amie, j'étais vraiment focus sur mon avenir tellement je voulais sortir et aller à l'étranger et commencer d'abord au Gabon que je me suis mise en prière. Je faisais des jeûnes réguliers, les jeûnes d'Esther, les jeûnes de trois jours. Et il y a un monsieur togolais qui venait à chaque fois faire ses courses dans le supermarché. Et c'est comme ça que le monsieur est vraiment âgé. Il pouvait être mon grand-père. Il m'aborde et il commence à me dire « Ah, mais toi, tu as un truc spécial. » Et moi, en plus que j'allais vers les clients pour vendre les produits, il me dit « Tu as un truc spécial, tu as une étoile qui brille. » Je ne comprenais rien. Je lui dis « Mais comment ça ? » Il me dit « Non, mais il y a quelque chose de spécial. Écoute, voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi pour qu'on se rencontre. » Et donc, le même jour, à ma pause, je dis « Bon, ok, je vais quand même appeler le monsieur. » Donc, quand je l'appelle, il me dit « Écoute, viens là où j'habite et dès que tu es là, je demande à mon chauffeur de venir te chercher. » Et je me déplace, je vais et tout, j'appelle, il envoie son chauffeur pour venir me chercher. Même le chauffeur, le chauffeur, le gardien, c'était des personnes de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, quand j'arrive chez lui, déjà, il y a un air bizarre. C'est comme si quand les personnes te voient, ils te demandent, ils sont curieux de te voir là, ils se demandent « Qu'est-ce que tu viens faire là ? » Et donc, je viens, je rentre, on commence à discuter. Il me demande un peu sur ma vie, ce que je fais, est-ce que j'ai un copain ? Je dis non, je suis célibataire et tout. Et je vois deux garçons, deux petits garçons de 10 et 11 ans chez lui. Je lui demande « Mais qui sont ces enfants ? » Il me dit « Ah non, ce sont les miens. » Voilà. Je dis « Mais vous n'avez pas d'épouse ? » Il me dit « Non, ça fait ça tant que ma femme est séparée, elle était dans les choses du monde. » Je dis « Mais vous vous priez où ? » Il me dit « Je suis pentecôtiste. » Je dis « Ah bon ? » Il me dit « Non, moi je suis catholique. » Il me dit « Mais tu sais, le regard de Dieu n'est pas comme nos regards. » Et donc, je me dis « Mais c'est quoi ça ? » Je pense que j'abrège la conversation et je m'en vais. Je repars au boulot, vu l'heure. Le monsieur me donne 50 000 francs du taxi. Limite, je refuse. D'abord, je me dis « Non, écoutez, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je ne vais pas prendre votre argent. » « Ne sois pas têtu. » « Vas-y, prends. » Donc, je récupère l'argent et je m'en vais. Une autre fois, il m'invite encore chez lui et là, il m'offre trois parfums, trois pailles et il me donne 46 000 francs. Ensuite, il me dit « Écoute, quand tu viens chez moi, ne dis jamais tu vis avec qui ? » Je dis « Je vis avec ma soeur. » « Tu es orpheline ? » Je dis « Oui. » Il me dit « Quand tu viens chez moi, ne dis jamais aux gens où tu viens et non, même personne ici. » une fois, têtu comme je suis, je vais avec une ancienne amie du lycée. Je lui dis « Non, écoute, il y a un monsieur qui me donne souvent de l'argent mais il ne m'a jamais parlé de sexe. Est-ce qu'on peut aller ? » Elle me dit « Ok, il n'y a pas de problème, je t'accompagne. » du coup, quand j'arrive à l'improviste, je sonne au portail. Le gardien qui me voyait déjà les deux premières fois a refusé de me faire rentrer et il a appelé son patron. Le monsieur sort tout furieux, je te dis « DMJ, il me dit qu'est-ce que tu es venu faire ici avec cette personne ? Je t'ai interdit d'emmener des gens chez moi. Je suis avec mon pasteur, vous n'avez pas le droit de rentrer. » Je lui dis « Mais comment ça ? » Il me dit « Non, il faut repartir. » Entre temps, je tiens à préciser que la deuxième fois quand je suis parti, il m'a fait visiter sa maison et il m'a dit « Même quand tu viendras seul ici, il y a cette pièce dans laquelle tu ne dois jamais rentrer. » Je n'ai jamais compris. Je me suis dit « Mais moi, déjà, la province où je reviens, c'est une province qui est réputée pour le vampire. » moi, ça m'intriguait. Je me suis dit « Mais donc, ces choses existent ? » Et après, j'ai commencé à le flouter quand il m'appelait. Je coupais les appels. Il me dit « Mais pourquoi ? » Il est revenu à mon bout où je travaillais. Il me dit « Mais pourquoi quand je t'appelle tu ne décroches pas ? » Je lui ai dit « Non, écoute, je n'ai plus de téléphone et tout. Donc, c'est ça mon souci. » Il me dit « Mais voilà, il faut qu'on se voit. » Donc, quand je repars chez l'UDMJ, il me donne un téléphone. Il me donne 500 000 francs. Et il me dit « Écoute, j'étais un peu pris. J'ai signé un gros contrat de 263 millions. Il me fait sortir quatre enveloppes, grosses enveloppes qu'acquis et il verse les 17 millions sur la table. Il me dit « Tu sais, le regard de Dieu n'est pas comme nos regards. » Là, il y a 17 millions de francs CFA que tu peux te mettre à compter. Je dis « Je ne peux pas compter tout cet argent. » Il me dit « Écoute, si tu acceptes de sortir avec moi, je t'assure que je te prends un terrain bien placé aux Acaillés et je te construis une grande épicerie. Tu n'auras plus besoin d'aller à l'étranger pour faire tes études. » Je dis « Non, écoute, moi, franchement, je n'en veux pas. » Il me dit « Non, réfléchis, ne décline pas l'offre parce que le regard de Dieu n'est pas comme nos regards. » Je dis « Mais pourquoi vous avez tendance à dire ça ? » « Déjà, quand vous vous voyez, vous pourrez faire mon grand-père. » Il me dit « C'est pour ça que je te dis que le regard de Dieu n'est pas comme nos regards. » Et surtout, je veux déjà te dire que dans la vie, chez nous, les pentecôtistes, on n'utilise pas de préservatif parce qu'on tue les enfants lorsqu'on utilise un préservatif. DMJ, j'étais choquée. Et donc, je vais rentrer chez moi et j'avais des connaissances nigériennes à qui je racontais ça. Le monsieur nigérien me dit « Écoute, parce que ça peut être dangereux. Tu ne sais pas comment il a fait ça. Peut-être que c'est pour mieux t'amadouer. » Et je ne sais pas par quel esprit j'étais animée à ajouter un sur DMJ. C'est comme si j'étais à chaque fois appelée à repartir vers le monsieur. Et un jour, comme ça, c'était un dimanche, il me dit « Non, viens à la maison et tout. On va se voir. » Et voilà, t'es-tu, la jeunesse et tout. Je m'apprête, je me prépare. Je tiens à préciser que ça faisait 11 ans que ma mère était décédée. Et donc, pendant que je m'apprête, je m'habille, j'entends la voix de ma mère qui me dit « Si tu fais cette chose, c'est la dernière fois que tu te vois briller. » DMJ, j'étais seule à la maison et j'ai sursauté dans la maison. Je me suis dit « Mais ça, c'est quoi ? » J'ai commencé à m'habiller. En fait, c'est comme si j'avais ignoré la première fois la voix. Et ensuite, ma mère me redit « Je te l'ai dit. Si tu fais cette chose, c'est la dernière fois que tu te vois briller. » Et dans l'euphorie, dans la peur, j'appelle mon binôme de travail. Je lui dis « Écoute, regarde ce que j'ai envie de faire et tout. J'ai envie d'aller chez le papa. Il m'a invité, machin. Mais voilà la voix de ma mère que j'entends. Elle me dit « Écoute, ne pars pas chez le monsieur. Là, tu ne sais pas pourquoi tu entends la voix de ta mère. » Après 11 ans, je lui dis « Non, écoute, laisse, je maîtrise. Je vais mettre ma Bible dans le sac. » D'un moment, je mets la Bible dans le sac, je me dirige chez le monsieur. Quand j'arrive, le gardien, c'était un dimanche, le gardien me regarde d'un air pour me dire « Mais tu es têtu, qu'est-ce que tu viens faire ici ? » Donc, je rentre dans la maison. Le monsieur, il y avait des chaînes sur le portillon parce qu'il y a des espèces de portes où on met des barreaux, on met la chaîne, ensuite, il y a la porte. Je vois derrière, le monsieur met la chaîne, mais il ne met pas de cadenas. Tu vois ? Et il me dit « On peut monter à la chambre de l'étage. » Je dis « Mais pourquoi aller dans la chambre du haut alors que tu dis que tu dors en bas ? » Il me dit « Non, parce que mes enfants, voilà, ils aiment trop faire du désordre, je dors avec eux, je ne peux pas t'emmener dans cette chambre. » Même, je t'assure, je ne sais pas ce qui m'était arrivé ce jour-là. J'arrive, je m'assois et le monsieur me dit « Est-ce qu'on peut commencer ? » Je dis « Mais commencer comment ? » Je ne suis pas venue pour ça. Il me dit « Non, tu sais, le regard de Dieu n'est pas comme le regard, le moment est arrivé. » Je dis « Ah non, s'il faut que je sorte avec vous, il faudrait que vous ayez des préservatifs. » Le gars s'énerve. Il me dit « C'est dimanche, moi je ne sors pas avec des préservatifs, je vais trouver les préservatifs où ? » Sachant que le dimanche, toutes les pharmacies sont fermées, excepté les pharmacies de garde. Et comme le quartier où il était, était quand même loin de la pharmacie de garde qui est au centre-ville, le gars dit « Mon chauffeur, j'avais la frousse de ma vie. » Mais j'étais là, je faisais, je faisais, je le maîtrisais. Le chauffeur revient, le chauffeur lui dit « Non, boss, je n'ai rien trouvé. » Donc c'est comme ça que le monsieur me dit « Bon, ok, je te laisse partir cette fois-ci, mais sache que demain tu dois revenir. » Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Quand je rentre, j'ai comme une sensation de liberté, mais en fait, j'ai la chair de poule, il y a un truc qui me dit « Tu as été sauvée. » J'arrive, je dors, le lendemain, il m'appelle, je ne décroche plus. D'abord, je décroche, il me dit « Est-ce que tu vas passer à la maison ? » Je dis « Non, je ne passe pas. » Il me dit « Pourquoi ? » Je dis « Non, parce que ce que j'ai vécu est anormal. » Il me dit « Comment ça ? » Je dis « Moi, je ne viendrai plus jamais chez vous. » Il me dit « Après tout ce que je t'ai donné, comment tu ne viens plus ? » Je dis « Non, je ne viens plus. » Il me dit « En tout cas, je n'aurais pas dû te laisser sortir hier si je savais que c'est comme cela que tu allais réagir aujourd'hui. » Et donc, je bloque le numéro et je deviens injoignable. Un an et demi plus tard, puisque je m'étais fait des collègues à l'endroit où je travaillais, il y a une collègue qui m'approche pour me dire « Mais attends, il y a une jeune fille ici qui a été courtisée par le même monsieur. » Je dis « Comment ça ? » Elle me dit « La jeune fille, le monsieur lui a donné 200 000 francs la première fois et elle est partie dans le but de coucher avec le monsieur. Et quand elle est allée, pendant les préliminaires, le monsieur se transformait en lézard. Et ce qu'il a sauvé, c'est que pendant les préliminaires, elle a senti une sensation gluante au niveau des jambes. Comme elle était malienne gabonaise, je pense, elle a senti une sensation gluante pendant les préliminaires. Et donc, elle a eu l'instinct de pouvoir regarder au bas de ses pieds. Quand elle a regardé au bas de ses pieds, les pieds du monsieur avaient des écailles et ils étaient joints, collés. Donc, elle l'a poussée sur le côté et c'est comme ça qu'elle s'est échappée. Elle est sortie de là en sous-vêtement. Et c'est le gardien qui était de l'Afrique de l'Ouest qui lui a donné sa natte, les nattes pliables en tissu pour qu'elle se couvre. Et c'est comme ça qu'elle a fui. Et par la suite, le monsieur, il a changé de l'eau, il a changé d'endroit. Il ne vivait plus qu'il était. Donc, en fait, c'est pour dire que très franchement, aujourd'hui, Dieu merci, peut-être que je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui si j'avais été trop gourmande. Mais c'est vraiment une histoire qui m'a marquée et j'ai voulu la raconter aujourd'hui parce que toutes les fois où je tombe sur ton live, c'est comme... Wow, vous n'avez entendu ça? Vous n'avez entendu ça? Parce que vous n'avez entendu ça? Mais vous faites le monde. ou faire le monde. Il n'y a pas de seconde pour la sessie, si vous avez vu tout le prochain vidéo, si vous avez un bon abonne-vous.